Cotam 10-12, autorisé atterrissage, piste 04, 0,20 degrés, 12, 16 nœuds. Autorisé atterrissage 04, Cotam 10-12. L'escadron de transport 360 Estérel est l'unité de transport stratégique de l'armée de l'air. Créé en 1968 au sein du Cotam, commandement du transport aérien militaire, pour mettre en œuvre un seul appareil, le DC-855, immatriculé FRAFA. L'escadron est aujourd'hui une unité de la brigade aérienne d'appui et de projection, équipée de 3 Airbus A310 et 2 Airbus A340. Depuis sa création il y a 50 ans, ces équipages ont contribué à toutes les opérations menées par les armées françaises et ont survolé tous les continents et tous les océans. Ils ont ainsi effectué plus de 325 000 heures de vol dans des conditions souvent difficiles, posant leurs gros porteurs sur les différents théâtres d'opération. Dans des zones dévastées par des catastrophes naturelles, ou devant respecter l'horaire d'ouverture de la porte passager à la seconde près lors des voyages officiels VO. En 50 années, l'Estérel n'a utilisé au total que 12 appareils, 6 DC-8, une Caravelle et les 5 Airbus qui y sont actuellement affectés. L'Estérel a ainsi développé une culture de l'excellence professionnelle qui s'appuie sur le constat suivant. Ces équipages ont toujours ramené les avions au parking et l'escadron n'a jamais été endeuillé par aucun accident. Je ne me vois absolument pas comme le patron d'une compagnie aérienne, mais bien plus comme le commandant d'un escadron. Pour reprendre une publicité qui commence à avoir quelques années maintenant, l'Estérel, ça ressemble à une compagnie aérienne, les avions d'une compagnie aérienne, mais ce n'est pas une compagnie aérienne. Notre raison d'être, c'est clairement la réactivité, la disponibilité. C'est la projection d'éléments militaires dans des situations d'urgence, c'est les opérations d'évacuation de ressortissants, les évacuations sanitaires, les secours à la personne. On est loin du travail d'une compagnie aérienne et on est bien plus dans le travail d'un escadron de l'armée de l'air au quotidien, même si nous exploitons des avions de gamme civile. Le fonctionnement opérationnel de l'unité, nous travaillons en lien extrêmement fort avec notre OPCON, notre contrôleur opérationnel qui est l'EATC, l'European Air Transport Command, situé à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ce commandement européen du transport aérien militaire nous donne les ordres de vol, c'est-à-dire nous transmet les demandes de mission. Ces deux demandes de mission, elles sont reçues aux opérations d'unité, maintenant de manière informatique via le logiciel MIT. Ensuite, toute la musique de l'escadron se met en route pour préparer ces missions. La mission est analysée et préparée au niveau faisabilité technique, au niveau du bureau études opérations. En parallèle, les opérations vont monter les études pour le fonctionnement des équipages, pour la composition des équipages. Donc, on va contacter les grilles, que ce soit les grilles pilote, mécanicien de sécurité cabine et agents de sécurité cabine, en fonction de la durée de la mission et du type de mission. En courte finale, c'est l'équipage qui va préparer sa mission, qui va faire les demandes de log, les demandes de notam, etc. Et le père de cabine, lui, va s'assurer notamment de la réservation hôtelière, de la commande repas, etc. Et le jour J, toute la musique est couchée sur la partition. On n'a plus qu'à jouer le morceau de musique et ça se déroule toujours très bien. L'Esterel quitte Villa Coublet pour Creil. En 1994, 24 ans après avoir été créé sur la base de Villa Coublet, l'Esterel abandonne ses préfabriqués et déménage dans un bâtiment neuf sur la base aérienne 110 de Creil. La flotte mise en oeuvre par l'Esterel est dimensionnée pour satisfaire les besoins de projection des armées françaises. Elle permet de transporter, sous très faible préavis, moins de 12 heures, n'importe où dans le monde, les dispositifs d'alerte et de réaction rapide des armées ou des forces de sécurité intérieure ou de sécurité civile. A plusieurs reprises chaque année, les avions de l'Esterel sont sollicités dans l'urgence pour renforcer un théâtre d'opération, pour transporter des secours ou du matériel humanitaire, pour acheminer des forces de l'ordre vers un département d'outre-mer ou pour évacuer des ressortissants depuis un pays en crise. Le fonctionnement de l'unité aujourd'hui est vraiment cyclique. Et on va avoir des périodes de relève qui vont s'enchaîner, périodes de relève sur les opérations actuelles, Barkhane, Chamal, etc. Périodes de relève pour les forces de souveraineté, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. La ligne Tahiti, c'est une ligne qui revient à peu près tous les 4 mois. Et donc tous les 4 mois, il y a A à 2 avions qui se dirigent vers le berceau de l'unité, vers l'origine de l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Jonathan, je suis mécanicien de sécurité cabine sur les Airbus A310-A340 de l'armée de l'air. Donc j'ai un poste de chef de cabine, c'est-à-dire que je suis responsable d'une zone de l'avion, sous la responsabilité du chef de cabine principale, qui lui est réellement le chef d'orchestre de l'avion. C'est-à-dire que lui, il va faire le lien entre la cabine, les PNT et les intervenants extérieurs. Nous, le but, c'est vraiment la partie sécurité, sûreté et aussi du service à bord, en tant que mécanicien, en tant que PNC. Pourquoi d'être militaire ? Donc en fait, déjà, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'en effet, quand on n'a que des militaires, l'avion est considéré comme cargo. Donc du coup, on n'applique qu'une autre réglementation. Et en plus, ce qui définit réellement un militaire, d'après le Code de la Défense, c'est qu'un militaire doit être disponible en tout temps, en tout lieu. Et donc sa mission peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Et pour moi, quoi de plus représente l'ESTERL que cette mission en tout temps et en tout lieu ? Et on va là où les autres ne vont plus, quand il y a Fukushima, quand il y a des événements comme IRMA. Et là, les militaires y vont et remplissent sa mission jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier dans l'armée de PNC. Et qui approche, bonjour le Codab 10-12. Bonjour 10-12, maintenez 9000 pieds atteignant et vous me rappelez, passant Tango Alpha Fox, ça sera ensuite au Vigny et certainement un peu d'attente. On maintient 9000 pieds atteignant, on rappelle, passant Tango Alpha Fox, au Vigny ensuite et on prévoit de l'attente. On maintient 9000 pieds atteint, on prévoit de l'attente, on prévoit de l'attente, on prévoit de l'attente, on prévoit de l'attente. 1 000. C'est intéressant. Minimum. Minimum. 400. 300. 200 100 50 40 30 20 10 10 11 12 c'est la 2ème et à gauche pour vous, taxi 역 Sierra, vous irez en Papa 2 ? 112, c'est la 2ème et à gauche pour vous, taxi역 Sierra, vous irez en Papa 2 ? 2ème et à gauche Sierra, et Papa 2 pour un live 2 ? Les tas de métiers sont un petit peu plus similes sur les chars de Gaulle et sur le projet où c'est un brocad 1500, brocad 4008, donc c'est des éléments qui ont été donnés par les météos, qui sont les seuils du plancher, de nuages, et normalement tant qu'ils passent par un seuil, ils ne font pas de modification au niveau de la luminosité. Ce qui a été donné par les pré-météos, c'est qu'on devienne avoir du 2500 pieds au plus bas et avec des plafonds qui seront entourés 4,5 pieds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivé à l'Estérel il y a un an et demi à présent, j'ai d'abord intégré les forces au sein de Villa Coublé dans un escadron de transport pour le déplacement des VIP, et donc l'année dernière j'ai eu la chance d'être muté sur 3-10 à l'Estérel. A présent j'ai un peu plus de 2000 heures de vol, dont 600 sur 3-10. J'ai d'abord appris à voler sur TB10 à Salon, ensuite un passage sur Groupe 120 à Cognac, la poursuite sur Ambrère 121 Xingu au sein d'Avore, enfin le TBM et pour finir le 3-10 pour le moment. Donc c'est une évolution qui suit son cours, puisqu'on passe des avions de plus en plus performants. Et donc le 3-10 aujourd'hui c'est le summum de la flèche. Alors en fait c'est un métier qui mêle beaucoup de domaines différents. Bon, tout d'abord il y a le côté aéronautique qui est indéniable, parce que lorsqu'on s'envole avec l'avion, et bien effectivement on s'envole avec l'avion. Ensuite il y a le fait d'avoir un équipage d'une douzaine de personnes, ce que je n'avais jamais connu auparavant, donc une dimension humaine qui est bien plus développée et bien plus riche. Et ensuite il y a les escales, avec la découverte de nouvelles populations, de nouveaux horizons. Je n'avais jamais vu l'Afrique auparavant, j'ai rencontré l'Afrique. J'ai eu l'immense chance de faire un tour du monde du coup sur 3-10 il y a un mois. Ça a été de magnifiques escales. Nouméa je ne pensais pas que je l'aurais vu un jour et j'ai eu le bonheur de me baigner là-bas. Donc c'est tout autant de choses qui se mêlent et s'entremêlent dans l'aviation stratégique que nous réalisons ici au niveau de l'Esterelle. Alors justement il y a cette notion de diversité tout d'abord, que l'on ne retrouve pas dans l'aviation civile. Mais surtout, 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 c'est le fait de nourrir d'autres valeurs qu'une entreprise. Se lever pour nourrir le PDG d'une entreprise ce n'est pas du tout la chose que l'on souhaite. Honnêtement ce sont les valeurs de l'armée et ce qui fait plaisir d'honorer, c'est de pouvoir dire qu'on nourrit la France et l'ensemble de ses concitoyens. 13, 20, 10, 5. C'est aussi la mise en place en 1968 d'un centre d'opération à Villacoublet, le COCOTAM, qui permet de rester en communication permanente avec tous les avions, quelle que soit leur position dans le monde. Pour répondre aux nouveaux besoins sur les sites de la Polynésie, des Douglas DC-8 arrivent à l'escadron de transport Esterelle de Villacoublet. Les escadrilles du COCOTAM, stationnées Outre-mer, qui regroupent le plus souvent avions et hélicoptères, reçoivent en avril 1976 l'appellation ETHOM, escadron de transport d'Outre-mer. L'Esterelle est dotée en 1993 de deux Airbus A310, destinés à remplacer deux de ces quatre DC-8. Le recours à ce nouveau matériel était d'autant plus nécessaire que le nombre des interventions auprès de populations sinistrées déjà importants pendant les années 70 a presque doublé au cours de la décennie suivante. Les premiers équipages DC-8 ont la certitude d'avoir vécu une période exaltante dans leur vie professionnelle et également d'avoir participé à un tournant décisif dans l'histoire de la force de projection. Et je pense que les nouveaux équipages sont fiers du passé de l'Esterelle, du passé également au Glam pour une partie d'entre eux. J'ai évoqué les premiers battements d'aile du FRAFA, donc le premier DC-8 de l'Orm et de l'Air, et c'était donc au début de l'année 66, puisqu'il était arrivé le 29 décembre 1965, et à ce moment-là piloté par du personnel de l'UTA. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est le dernier vol du FRAFA qui a eu lieu le 3 juillet 1989. Nous étions réunis au Bourget, et puis il y a eu, c'était le général Lemieux qui commandait le transport aérien militaire, et donc il y a eu une petite cérémonie, et puis j'ai eu l'occasion de prononcer un modeste speech pour rappeler ce qu'avait fait le FRAFA, et accessoirement ce que les membres d'équipage avaient fait avec lui. Pendant que j'étais à cette unité, il s'est produit un événement important, c'était la fin de l'Algérie, le 19 mars 1962, des pourparlers ont eu lieu entre les représentants de l'Algérie et des représentants de la France, et il a été décidé que donc le 19 mars 1962, l'Algérie deviendrait un pays indépendant. Il restait tout de même un cas particulier qui a été réglé d'une façon particulière, c'est le fait que la France faisait des expérimentations nucléaires à Inéquerre, et que d'autres expérimentations devaient avoir lieu à Inamgöl. La France a conservé le droit de continuer ses expérimentations pendant trois ans en Algérie, ce qui fait qu'à partir de 1966, il fallait choisir un lieu pour ses expérimentations et le moyen d'y accéder. Il n'a pas été trop difficile de choisir la Polynésie, parce que c'est un pays vraiment assez éloigné, mais il y avait deux conditions, c'est que la France devait éviter de survoler, ou plutôt les avions français devaient éviter de survoler beaucoup de pays étrangers, d'en survoler le moins possible bien sûr, et également de n'atterrir dans aucun pays étranger. Donc il a été décidé que le trajet se ferait en deux étapes, Paris-Poît-à-Pitre et Poît-à-Pitre-Ao, qui était la base avancée en Polynésie. Poît-à-Pitre, il n'y avait aucun problème particulier, puisqu'entre Paris et Poît-à-Pitre, c'est un survol maritime, et puis la Guadeloupe est un territoire français. Par contre, entre Poît-à-Pitre et Ao, eh bien ça faisait un trajet d'abord qui était assez long, dix mille kilomètres, un petit peu moins de dix mille kilomètres, et avec obligatoirement un survol terrestre, puisqu'il fallait couper l'Amérique, ou plus exactement la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, donc c'est-à-dire Panama, mais en fait cela représentait, en avion à réaction, ça représentait quatre à cinq minutes de vol, donc c'était extrêmement court, et Panama, à cette époque, avait un contrôle aérien qui était assuré par les États-Unis. La mission première d'unité, c'était uniquement le transport de la bombe, ou du moins des éléments constitutifs de la bombe. Donc ça signifiait que dans un premier temps, l'avion ne faisait qu'un seul parcours, c'était Paris, Pointe-à-Pitre, à eau, et retour. Mais il pouvait aussi avoir, de temps en temps, des transports beaucoup plus importants en poids, en masse, et donc là, il n'était plus possible de faire le trajet Pointe-à-Pitre, à eau, mais l'avion faisait le tour du monde en passant de l'autre côté. Et donc, le premier vol qui a été fait par un équipage militaire, en DC-8, c'était le tour du monde, oui, il a fait le tour du monde, en passant à l'aller par, depuis Paris, Djibouti, Kuala Lampour, Nouméa, et Papete, ou à eau, plus exactement. Et le retour, par contre, l'avion avait une charge moins importante, et il passait par Pointe-à-Pitre, et vers Paris. Par contre, les vols en passager ont commencé après les transports opérationnels, donc d'éléments constitutifs de la bombe. En janvier 2017, l'Estérel a eu l'honneur de reprendre les traditions des escadrilles BR-227, F-110 et BR-224, qui se sont illustrées lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Ainsi, l'Estérel est actuellement composé de trois escadrilles. La première, dotée d'Airbus A310, reprend les traditions et l'insigne de la BR-227. La deuxième escadrille, dotée d'Airbus A340, reprend ceux de la F-110, et l'escadrille d'instruction et d'entraînement Airbus, ceux de la BR-224. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501